Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Renflé de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel de la mi-février pour le signe du taureau, soleil ascendant, lune ou Vénus en taureau. Alors on y va avec votre énergie du moment, c'est la tempérance, et cette tempérance elle nous parle d'évolution, de transition, d'une envie d'avancer. Meilleure connaissance de vous-même aussi, cette énergie de meilleure connaissance de vous-même va vous aider à évoluer favorablement. Vous construisez votre temple intérieur pour vous épanouir sur le plan relationnel et sentimental. Sur la relation à l'autre, il y a des prises de conscience, il y a quelque chose qui va avancer très très fort. Vous allez capter que quelque chose peut-être n'était pas aligné, que vos relations sont un petit peu, peut-être certaines de vos relations sont toxiques, des amis qui sont finalement peut-être pas que des amis, ou quelqu'un qui avait montré de l'intérêt finalement se joue de vous et joue sur plusieurs tableaux en même temps. En tout cas, il y a une prise de conscience vraiment sur les gens qui vous entourent. Il y a peut-être aussi, oui, on me parle d'une meilleure amie qui s'approche de votre couple existant. Attention surtout s'il y a une difficulté. Le 8 de bâton, les choses pourraient aller très très vite dans une situation en particulier qui est compliquée, qui est difficile. Sur la vie sentimentale, l'as de couple est de très bonne augure. Il y a une renaissance émotionnelle, on se réaligne dans son couple, on rencontre son âme sœur. Il y a vraiment toutes ces énergies-là. On va avoir des relations plus saines et un épanouissement personnel fort, réaligné vers sa vérité intérieure, vers quelque chose de très abondant aussi. Un sentiment d'être dans sa plénitude intérieure. On va voir ce que dit le tarot en complément sur le rapport à l'autre. Aussi, le 8 de bâton indique beaucoup d'échanges, beaucoup de communications, des choses qui vont évoluer très très vite, par nécessité. C'est vraiment nécessaire actuellement pour vous de faire évoluer les choses, de dire à l'autre ce que l'on pense. Alors, on va regarder ce que dit le tarot par rapport au jugement, as de couple, on adore. Regardez. Donc, on voit bien que la prise de conscience dans l'entourage proche permet de se réaligner par rapport à son épanouissement personnel. N'attendez plus après cette personne. Vous voyez bien que certaines personnes n'ont pas envie, en fait, que vous évoluiez sur le plan sentimental ou relationnel. On vous envoie des messages contradictoires. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas très heureux, heureuse dans son couple et qui a envie, finalement, de ne pas vous voir réussir, ou qui n'a pas envie de vous voir vous épanouir dans l'amitié, dans les amitiés, dans les connexions sentimentales. Sur votre vie sentimentale, à proprement parler, attention quand même, là, j'ai des gens qui sont dans une énergie d'auto-sabotage. Donc, prudence, c'est assez fort quand même, c'est assez marqué. J'ai des taureaux, là, qui ont très, très peur de rencontrer leur âme sœur, ou de reconnaître qu'ils ont rencontré leur âme sœur, d'aller vers l'amour. Vous avez peur d'être, de perdre votre liberté, on me dit aussi. Ouais, ok. Et sur le 8 de bâton, on a le 3 de coupe. Ouais. Je pense que vous avez envie, aussi, sur la période, de prendre du plaisir, là où il est, dans une relation. Même si elle est difficile, même si elle est un petit peu toxique par certains aspects, vous avez envie de, vraiment, de partager, de fêter des choses, de célébrer. Donc, on va prendre un message, un conseil par rapport à ces situations, pour aller vers une rencontre, pour avancer sur une situation. Alors, on dit qu'il y a des choses à régler par rapport au mental. Vous vous faites une idée, j'ai l'impression, d'une situation, de comment elle doit être. Comme une certaine fatalité, peut-être, vis-à-vis de votre célibat. On vous dit de sortir de votre zone de confort. Sortir de votre zone de confort. Arrêtez de cogiter. Nouvelle état d'esprit. Nouvelle état d'esprit, ok. Ça, c'est sortir, de la sensation de manque, de la peur d'échouer. D'accord. Qu'est-ce qu'on a ? Co-création, alors, co-création avec l'autre. Il y a un partenariat qui peut se dessiner, mais aussi une co-création avec l'univers. Vous êtes guidés, quand même. On va voir les archétypes qui viennent vers vous, les personnes qui viennent vers vous, essayer d'éclairer tout ça. Allez, les rencontres, les nouvelles personnes qui arrivent vers vous, les taureaux. Celle-là, elle veut venir absolument le magicien. Très bien. Donc là, j'ai vierge, vierge et gémeaux qui viennent vers vous. Quelqu'un un petit peu de plus jeune que vous, de frais, ouais, deux de bâton. J'ai un bélier aussi, bélier sagittaire, lion. J'ai encore vierge, un vierge, taureau, capricorne. Poisson, cancer, scorpion. Ouais, ok. Alors, j'ai beaucoup d'énergie fluctuante, là. On est sur des énergies de mouvement. Vous allez peut-être aller vers des gens, actuellement, qui sont en transition, qui sont en train de vivre des ruptures, qui sont en train de transmuter des blessures du passé, qui sont en train d'évoluer spirituellement et physiquement. J'ai des guérisons ici. Des gens qui sont en train d'apprendre ou de réapprendre à communiquer. J'ai tout ça, en fait. J'ai vraiment cette idée. C'est ça aussi, le huit de bâton. Vous attirez à vous, les gens avec qui il y a beaucoup d'échanges dans une certaine fluidité. Je ne sens pas tout de suite, là, les concrétisations de quelque chose qui serait très, très marqué. Mais j'ai des énergies de transmutation et de reprise de contact, guérison. Transition, voilà. Alors, ce ne sont peut-être pas des compagnons et des compagnes toute une vie, mais ce sont des étapes importantes. Et vous prenez le discernement, bien entendu, c'est une guidance générale. Mais ce sont des gens qui vont marquer votre esprit. On est dans une étape importante de votre vie actuellement, malgré tout. Et c'est ce processus, l'alchimie, la tempérance, ce processus de guérison intérieure. Vous êtes en train d'avancer. Pour le moment, ça peut vouloir dire aussi que ce n'est pas des personnes... Je ne vois pas à six mois, là. Je n'ai pas demandé pour les six mois à venir. J'ai demandé pour le mois à venir. C'est pour le moment, les situations, de toute façon, même s'il y a ces personnes-là qui sont dans votre vie, qui arrivent ou qui reviennent, on peut avoir ça aussi. Ça ne dit pas que pour plus tard, il n'y a pas quelque chose de plus fort. Mais ce n'est pas tout de suite que ça bouge. Voilà ce que je ressens. On a le pionnier. Et le fou. J'ai un esprit libre, là. Et j'ai quelqu'un d'assez naïf, aussi, dans la situation. Oui, vous voyez, je sens, en fait, les taureaux. Et ça, ça vous perturbe, peut-être. On est complètement dans ces énergies de libération, du verso, en fait. On a un soleil en verso. On a un Mars conjoint plutôt en verso. On a Vénus, aussi, qui arrive en verso. On va vers des libérations. Libération. Et c'est vrai que, peut-être, ça vous perturbe, vous qui cherchez des certitudes. Vous cherchez une stabilité. Et là, vous ne la trouvez pas, actuellement. Vous prenez si ça vous parle. Mais c'est un peu normal. C'est un peu normal. Et la relation difficile, là, que je ressens, elle est vraiment à l'image de cette période. C'est-à-dire que vous ressentez que votre autre, il a peut-être complètement pété les plombs. Il ou elle a eu envie, peut-être, d'aller voir ailleurs. Ou de se libérer dans un espèce d'élan. Fous-moi la paix. J'ai envie d'être tranquille. On a envie d'expérimenter. On a envie de vivre autre chose. Moi, je vous dis, avec le 8 de bâton, on est dans une respiration aussi de dialogue. C'est important d'être très connecté sur le plan verbal, sur le plan relationnel, très, très connecté. Et de partager des moments aussi, des moments agréables, des moments festifs. C'est aussi ça qui va tisser le lien. On va prendre un message-conseil. On a, ouais, sortir de la crise, sur le plan physique. Votre corps vous donne des messages. Écoutez votre corps. Et puis avancez pour ce qu'il y a à garder, à sauver dans la relation. C'est important, ça. C'est important. Tout en restant indépendant sur le plan matériel. Super important également. On a encore un conseil. Patience. D'accord ? Patience. C'est ce que je vous dis. Ces relations, elles sont à vivre. Si vous rencontrez quelqu'un qui est un peu dans ces énergies-là, protégez la relation. C'est important. Les choses vont se concrétiser plus tard. Et de la même façon, si dans une situation un petit peu compliquée, vous sentez que l'autre vous échappe. Patience. Il reviendra, il reviendra. Parce qu'il y a un véritable sentiment. Il y a vraiment un partage qui se fait. Mais il y a aussi ce besoin de mouvement, de mouvance et de respiration qui est là. On est dans des énergies de transition actuellement. Et bien voilà, les taureaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère que vous avez éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre vénus afin de compléter les messages. Je vais prolonger ce tirage par une extension. Vous la retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. Je vous souhaite une excellente période. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.